Alors, bismillah, projet 1 Il a donné une photo Une photo Et il a une gazelle Et un fennec Gazelle, fennec A eu, eau Zo, eau Zo, le zoo La première séquence Pauvre petite gazelle La première séquence Pauvre petite gazelle La deuxième séquence C'est un vrai fennec Alors, il y a deux séquences La première, pauvre petite gazelle Et la deuxième, c'est un vrai fennec J'observe et j'écoute J'observe et j'écoute J'observe et j'écoute Écoutez, onset Observez, moulahada ou lahed Écoutez, onset Pauvre petite gazelle Point d'exclamation Pauvre petite gazelle Regarde le dessin Dis Où sont les élèves Regarde Le dessin Un dessin Comme ça Comme ça Comme ça Comme ça Normalement Tu fais Moukoul Talimit Boulogal Francien Alors, regarde le dessin Un dessin Dix Où sont les élèves Dix Où sont les élèves Donc, on est dans un zoo Les élèves Les élèves Remettre Donc, il moutloumna Dix Où sont les élèves Les élèves Sont A l'intérieur Du zoo Talimit Dakhil Hadikat L'hayonet Les élèves Les élèves Sont A l'intérieur Du zoo Regarde Un d'or Regarde le dessin Un dessin Dit Où sont Les élèves Ma réponse Raht koun Les élèves Sont A l'intérieur Du zoo Moukoul J'écoute Hanna Kanna J'écoute Et je réponds On sit Wa ujib La question Écoute Le dialogue Puis Répond Aux questions Écoute Le dialogue Puis Répond Aux questions Le dialogue Sommoni Muleh Écoutez Le dialogue Youssef Oh Le parc Est Très grand Vraiment Très grand Nari Eh Venez Voir Par ici Il y a quatre gazelles Derrière les barreaux Yacine Ah Ce sont de belles gazelles Elles ont de jolies cornes Et des pattes fines Sofiane Ce sont des animaux sauvages Yacine Oh Regardez la petite à gauche Elle est couchée Elle ne bouge pas Amira Oh là là Elle est blessée à la patte C'est une bête fragile Yacine 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 Pauvre petite gazelle La visite Le maître Allez les enfants Nous nous reposons un peu Avant le déjeuner Un fils Un fils Les enfants Un fils Un fils Un fils Un fils Un fils 5 et 6 le maître les gazelles la vétérinaire la vétérinaire un cerf le cerf ça s'écrit comme ça avec un F à la fin et le F ne se prononce pas le cerf s'écrit avec un F et le F ne se prononce pas donc c'est la sora nous allons aller à la sora et avec la sora nous allons aller à la sora alors Youssef a dit oh le parc est très grand vraiment très grand donc Youssef s'est passé avec le mèche de la chasse il est très grand c'est très grand Neriman a dit et venez voir par ici il y a 4 gazelles derrière les barreaux 4 gazelles nous allons faire les 4 gazelles Neriman a dit donc 1, 2, 3 et 4 4 gazelles 1, 2, 3 et 4 4 gazelles derrière les barreaux elles ont de jolies corne et des pâtes fines les pâtes fines Sophie ce sont des animaux sauvages ce sont des animaux sauvages Yassine oh regardez la petite à gauche regardez la petite à gauche elle est couchée elle est couchée elle ne bouge pas la tata harrak Amira oh là là elle est blessée à la patte c'est une bête fragile alors Yassine pauvre petite gazelle Neriman monsieur qui est à côté de la petite gazelle qui est à côté qui est à côté même bijenne la petite gazelle qui est à côté alors monsieur c'est le maître qui est à côté de la petite gazelle le maître va répondre et dire c'est la vétérinaire elle soigne la gazelle ça dit tabib al-baytarija tu a-lige la gazelle soigne c'est tu a-lige Yassine ah donc c'est le médecin des animaux tabib al-baytarija vétérinaire il y a tabib c'est le médecin des animaux c'est ça la vétérinaire s'appelle madame Amrani la vétérinaire elle s'appelle madame Amrani c'est notre voisine notre voisine qui est à la chambre je vais vous dire c'est la vétérinaire Yusuf ouf nous sommes fatigés ouf nous sommes fatigés nous sommes fatigés nous ne pouvons plus continuer la visite Yusuf quand il est dans le parc qu'il a dit il a dit que c'était très grand mais il n'a pas vraiment chassé donc il a dit nous sommes fatigés nous ne pouvons plus continuer la visite sans que nous n'avons pas la visite ou la ziara le maître allez les enfants nous nous reposons donc allez les enfants nous nous reposons un peu avant le déjeuner alors le dialogue Yusuf oh le parc est très grand vraiment très grand Nelly même et venez voir par ici il y a quatre gazelles derrière les barreaux Yessine ah ce sont de belles gazelles elles ont de jolies cornes et des pattes fines Sofiane ce sont des animaux sauvages Yessine oh regardez la petite à gauche elle est couchée elle ne bouge pas Amira oh là là elle est blessée à la patte c'est une bête fragile Yassine pauvre petite gazelle Naïman monsieur qui est à côté de la petite gazelle le maître c'est la vétérinaire elle soigne la gazelle Yassine ah donc c'est le médecin des animaux Massimissa la vétérinaire s'appelle madame Amrani c'est notre voisine Yusuf ouf nous sommes fatigués nous ne pouvons plus continuer la visite le maître allez les enfants nous nous reposons un peu avant le déjeuner donc écoute le dialogue le dialogue donc écoute le dialogue puis réponds aux questions écoute le dialogue la première question que font les élèves que font les élèves alors les élèves que font les élèves les élèves observent la vétérinaire qui soigne la gazelle les élèves observent les élèves observent la vétérinaire qui soigne la gazelle comment s'appellent les animaux derrière les barreaux comment s'appellent les animaux derrière les barreaux donc derrière les barreaux on a des gazelles et on a un cerf dernière question comment sont-ils alors la question elle parle des gazelles les gazelles sont belles les gazelles sont belles elles ont de jolies cornes et des pâtes fines donc j'avoue nous avons la question et nous avons tous les élèves nous avons écouté les élèves et nous avons écouté les élèves avec tes camarades puis dis la bonne réponse. Le dialogue, c'est pourquoi la gazelle ne bouge pas? Pourquoi la gazelle ne bouge pas? Il m'aide à la gazelle qui ne bouge pas. Alors, le dialogue, c'est juste la ligne pour les maladies. Yacine a dit, oh, regardez la petite à gauche, elle est couchée, elle ne bouge pas. Amira, oh là là, elle est blessée à la patte. C'est une bête fragile. Donc, pourquoi la gazelle ne bouge pas? Ne bouge-t-elle pas? Pardon. A. Parce qu'elle est petite. B. Parce qu'elle est blessée à la patte. Donc, la bonne réponse, c'est la deuxième. Pourquoi la gazelle ne bouge-t-elle pas? Parce qu'elle est blessée à la patte. C'est la deuxième réponse. La réponse B. Qui soigne la gazelle? C'est la vétérinaire qui soigne la gazelle. C'est Massini ça qui soigne la gazelle. Donc, la vétérinaire c'est la réponse A. C'est la vétérinaire qui soigne la gazelle. Qu'est-ce qu'une vétérinaire? Qu'est-ce qu'une vétérinaire? Qu'est-ce qu'une vétérinaire? Point d'interrogation. C'est une question. Alors, la réponse A. C'est le médecin des enfants. B. C'est le médecin des animaux. Qu'est-ce qu'une vétérinaire? C'est le médecin des animaux. Le médecin des enfants, c'est un pédiatre. C'est un pédiatre. C'est un médecin des animaux. C'est un médecin des animaux vétérinaire. Il s'écoute encore le dialogue pour répondre. Pourquoi les enfants ne peuvent-ils pas continuer la visite? Pourquoi les enfants ne peuvent-ils pas continuer la visite? Les enfants ne peuvent plus continuer la visite. parce qu'ils sont fatigués alors que vont-ils faire avant le déjeuner que vont-ils faire avant le déjeuner alors le maître a dit allez les enfants nous nous reposons un peu avant le déjeuner donc les enfants vont se reposer un peu les enfants vont se reposer un peu avant le déjeuner je m'exprime à toi maintenant avec ta ou ton camarade décris un animal sauvage de cette liste utilise la boîte à mou suivante donc les animaux l'éléphant l'éléphant l'ion la girafe et le zèbre la boîte à mou des pâtes les tâches le cou de défense une langue trempe une crinière des oreilles deux couleurs marrantes des rayures noires connu les animaux sauvages les animaux le présentent à tes camarades nous allons revenir à la page de la page de la vidéo très grande nous allons apprendre à bord et nous allons Merci d'avoir regardé cette vidéo !